Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une tête aléatoire on va dire je suis en ce moment en déplacement pour le travail et je me suis dit que c'était le bon moment de vous montrer un peu ma routine quand j'ai vraiment pas le temps et que j'ai pas envie d'utiliser 50 000 produits j'ai pris seulement une trousse comme ça avec moi pour le coup j'étais en train donc j'avais pas de restrictions en termes de quantité liquide mais j'ai quand même voulu, j'avais juste une nuit donc j'avais pas envie de prendre des quantités incroyables de produits donc je vais vous montrer ce que j'utilise alors d'abord je voulais vous parler de ce que j'ai emporté pour tout ce qui est douche, soins etc que j'ai déjà fait parce que comme vous pouvez le voir je ne suis pas maquillée et pas coiffée mais en tout cas je suis habillée donc super il y a des toilettes derrière je vais te fermer ça qu'est-ce que j'ai utilisé dans la douche ? j'ai emporté en fait un gel douche de chez Dr Oscar qui est une crème douche amande donc ça c'est vraiment un petit format c'est du 30ml si vous partez en avion vous pouvez également prendre ce type de produit et pour le visage j'ai mis dans ce petit pot de chez Surstern Green mon nettoyant et masque 2 en 1 de chez Neutrogena donc là par exemple ce matin j'avais une peau vraiment pourrie je pense que vous l'avez vue donc j'ai fait un petit masque c'est pratique d'avoir ce petit 2 en 1 pour les moments où on a envie de faire un masque également donc je mets ça là-dedans en termes de soins je vais vous montrer ce que j'ai pris également et je vais faire ça avec vous maintenant en fait alors je vais quand même attacher mes cheveux préparez-vous à beaucoup de sexitude aussi quelque chose que j'ai pas précisé que j'aime bien faire quand je dois soit partir en avion ou aller quelque part ou je sais que j'ai pas beaucoup de place pour mes produits c'est utiliser mes petits contenants à lentilles donc là-dedans par exemple j'avais mis bon je l'ai fini parce que j'avais pas pris une grosse quantité mon démaquillant en fait mon beurre démaquillant de chez Diptyque et parfois je mets là-dedans un petit peu de cold cream ou une crème un peu intense un peu de traitement si j'ai des zones très sèches ça par exemple c'est un truc que je peux utiliser si je vais dormir chez une copine ou je sais que je dors pas chez moi extrêmement pratique sans d'abord apprendre même ça voyez la différence de taille même un petit flacon comme ça aussi oui j'ai oublié de préciser je fais tout dans le désordre pour la douche j'ai également pris ceci un petit rasoir de chez Venus que je trouve hyper pratique pour quand je pars en vacances le rasoir ne rentre pas en contact avec tous vos autres produits et le format est tout petit donc extrêmement pratique là c'était pas forcément nécessaire en vrai je suis là une nuit mais je voulais vous montrer ça je vais commencer par utiliser donc j'ai pas pris de sérum etc j'ai pas pris 10 milliards de trucs et j'ai pris ce petit truc qui en fait est le All About Eyes de chez Clinique que j'avais terminé et du coup dedans j'ai mis mon Moisture Surge comme en plus les packagings vont très similaires ça me fait comme un mini Moisture Surge donc là je vais appliquer ça directement sur ma peau en fait j'aime pas trop pour tout ce qui est soin du visage être obligée de prendre des produits que j'utilise pas d'habitude c'est vrai que j'ai des crèmes miniatures etc mais je préfère largement mettre dans un petit pot les produits que j'utilise au quotidien plutôt que de devoir se retrouver avec justement des réactions de peau ou des choses comme ça ensuite je vais utiliser un baume à lèvres ça c'est le Dr Popo en fait c'est un petit baume multi-usage donc ça c'est un format vraiment miniature et c'est assez pratique et j'aime beaucoup les petits baumes comme ça multi-usage je vous ai probablement déjà parlé de la Elisabeth Arden également de la 8 hour cream qui est une de mes crèmes préférées du monde entier que j'utilise absolument tout le temps mais qui sent qui sent un peu la pharmacie celle-ci elle sent rien il y a le papier toilette c'est magnifique maintenant que j'ai fait ça je vais gérer un autre problème qui est tout ça là je ne sais pas ce qu'il se passe avec ma peau en ce moment je ne sais pas si c'est ce que je mange ou je n'en sais rien mais j'ai des boutons absolument partout je vais utiliser ceci je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé c'est l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop et donc j'ai plusieurs produits de cette gamme dont une lotion là c'est vraiment l'huile d'arbre à thé voilà la plus intense alors ce n'est pas de l'huile d'arbre à thé pure parce que c'est vraiment très fort l'huile d'arbre à thé là c'est 15% c'est largement suffisant et en fait ça se présente comme ceci avec un petit doser qui fait des gouttes et je vais venir mettre ça sur un gouton de tige oupla 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 tranquille et je vais venir appliquer ça sur mes boutons tout simplement alors j'aurais peut-être dû faire ça un petit peu à l'avance parce que je n'aime pas trop appliquer mon maquillage juste après j'ai toujours un peu l'impression que je vais avoir plein d'arbre à thé sur mon pinceau voilà donc ce que je vais faire c'est peut-être mes cheveux en fait alors déjà comme vous l'avez peut-être remarqué j'ai coupé mes cheveux et je ne sais pas encore trop comment les gérer hier je les avais bouclés, ondulés voilà j'avais essayé de faire quelque chose avec aujourd'hui c'est plus ou moins resté voilà ce que j'ai pris c'est ma petite angle teaser de poche que je vous ai présenté pendant mon haul solde extrêmement pratique parce que du coup elle est protégée de l'autre côté avec un capuchon bon je vais commencer par me démêler les cheveux rapidement histoire de essayer de gérer un peu tout ça il va falloir un fer à lisser, je reviens I'm back donc mon fer à lisser c'est un Remington je le trouve vraiment bien, je ne l'avais pas payé très cher j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre ça en barre d'infos il chauffe assez vite, il fait la blague là je ne vais pas lisser mes cheveux je vais peut-être essayer de leur donner un vous voyez, éviter que ça rebique comme ça parce que je n'aime pas trop et je vais mettre un petit peu de shampoing sec donc moi celui que j'ai pris c'est le GoPretty je pratique également d'avoir un petit format par contre si vous êtes en avion vous ne pouvez pas vraiment prendre des aérosols comme ça donc je vous conseille de prendre des shampoings secs en poudre de type le Prêt-à-Pourdeur 2 histoire de rafraîchir un peu tout ça ce que je vais faire c'est essayer de relisser un peu les mèches de devant parce que les mèches de devant ont tendance à un peu faire ça et essayer de reboucler vers l'intérieur en bas puis on sera bon, on sera bon cette mèche là je ne sais pas si vous aussi vous avez cette mèche impossible à gérer voilà très bien et en dessous je vais essayer rapidement d'éviter la coupe de brief-vente de camp surtout quand on est rousse on essaie d'éviter ce type de coupe premier truc que j'ai pris avec moi pour le maquillage c'est un fond de teint de chez NYX le HD Photogenic Studio donc ça moi j'ai la teinte warm et doré et voir chaud et je vais tout simplement répartir ça sur mon visage et je vais utiliser un pinceau qui est le même que celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo mais en miniature en fait c'est un Sephora hyper pratique pour quand on part en voyage ou quand on a envie de l'avoir dans son sac tout simplement je vais venir fondre tout ça ensuite j'utilise un autre produit de chez NYX qui peut peut-être également être la cause de mes boutons en fait enfin non pas la cause mais de ne pas m'aider parce que c'est extrêmement intense et couvrant je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo c'est le NYX Cochacar Hold avec couvrance totale j'aurais pu dire ça tout simplement en fait c'est un anti-sum qui est waterproof très très couvrant et un peu collant donc du coup je me demande si c'est pas ça qui bloque un peu mes pores notamment sur le menton vous voyez c'est quelque chose de très 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 dense il coule pas du tout pour le coup je peux me mettre à l'envers et en fait je vais mettre ça au doigt donc je vais appliquer ça sur les petits boutons et puis tapoter pour fondre la matière j'en mets également un tout petit peu autour de mon nez et sous mes yeux parce que là j'ai vraiment pas l'air réveillée j'aime bien en appliquer un petit peu sur mes paupières aussi ça permet d'unifier parce que j'ai pas mal de petites veines comme j'ai la peau très claire on voit un peu tout au travers donc c'est pas très très beau donc il y a une autre chose que je vais faire d'habitude je fais pas trop je vais poudrer alors je poudre rarement mais avec cet anti-serne en fait il reste comme ça quoi il reste collant et c'est pas très agréable du coup je vais utiliser une poudre ça c'est la All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence donc c'est une poudre translucide qui est compacte en fait j'ai appliqué ça avec un pinceau un pinceau assez dense et en fait je vais venir surtout appliquer ça parce que j'aime pas trop l'effet poudré sur ma peau et la peau très sèche donc je vais venir juste appliquer ça là où j'ai mis de l'anti-serne en fait pour éviter d'être collante quoi c'est vraiment pas agréable ça m'est déjà arrivé de ne pas me poudrer et de sentir quand je fais la bise à quelqu'un que je reste collée à la personne donc j'espère que cette personne ne va pas trop juger on est bon là du coup non seulement je suis extrêmement blanche mais en plus je suis extrêmement mat donc j'ai vraiment l'air d'une poupée d'une poupée le cire d'une poupée le son j'ai essayé de ramener un peu de vie à tout ça avec cette petite merveille de chez Topicrem une poudre hydra-bronzante c'est un bronzer en fait qui se présente comme ceci avec deux teintes une plus foncée que l'autre et en fait c'est assez chaud donc je l'utiliserai enfin je l'utiliserai un peu partout pour réchauffer mon teint mais c'est pas du tout une poudre pour faire du contouring mais c'est génial en fait j'adore donc je vais venir appliquer ça avec un pinceau de chez de chez Real Techniques qui est le pinceau blush en fait et je vais venir appliquer ça un peu partout ça va déjà mieux je vais me focus sur ce côté là parce que vu que je suis assez pâle pas non plus que ça fasse trop de contraste ça va mieux je sens que ça va déjà mieux et j'aime beaucoup parce que ça fait très naturel en fait bon là c'est un peu accentué à la vidéo mais en vrai c'est vraiment léger Topicrem en plus c'est vraiment une bonne marque c'est vendu en pharmacie non pas la pharmacie donc si vous avez la peau sensible comme moi c'est parfait également je vais appliquer un tout petit peu de blush donc ça vous l'avez vu dix mille fois je pense c'est le blush Santa Rose de chez Rimmel que j'aime de fou donc pareil avec le même pinceau parce que j'ai pas envie d'en mettre 50 pinceaux j'ai appliqué ça légèrement et vous voyez ça fait quelque chose de très naturel et pour finir le temps c'est une palette d'highlighter de chez Slic honnêtement j'utilise qu'une seule d'autres couleurs j'utilise principalement celle-ci avec le fan brush de chez Elsa Makeup et je vais utiliser ça parce que là je suis toujours aussi mat j'ai un peu plus de couleurs mais j'ai toujours l'air aussi des cédés voilà vous voyez ça c'est ma fille j'adore j'adore un petit peu sur le bout du nez un petit peu sur l'arbre de la pépine et de l'autre côté et de l'autre côté et c'est tout pour le temps donc là je vais faire rapidement mes sourcils en fait on m'avait déjà vu faire ça 50 milliards de fois je ne sais même pas si c'est nécessaire de vous le montrer en vidéo j'utilise un crayon de chez l'atelier du sourcil je vais juste remplir les zones où il manque du sourcil en fait tout simplement et alors les yeux les yeux j'ai découvert un produit extraordinaire c'est un produit de chez NYX c'est les lits de lingerie mat donc en fait ça va être des des petits produits qui ressemblent comme ça à des rouges à lèvres ou à des gloss et en fait ça s'applique sur la paupière ce que je vais faire c'est appliquer ça sur toute ma paupière de façon très grossière et avec un pinceau comme ça de chez Zoéva c'est le soft definer le 227 je vais venir estomper tout ça très grossièrement je vais faire pareil de l'autre côté et légèrement en ratis l'inférieur aussi voilà ça c'est la teinte 16 d'hélice avec le même pinceau je vais venir appliquer un mélange entre cette teinte et cette teinte deux teintes mat de ma palette Huda Beauty Mauve Obsession vous pouvez utiliser absolument n'importe quelle autre teinte et j'aime bien apporter une petite touche le rosé parce que j'aime bien le rose voilà ça prend deux secondes là c'est pas bien l'estomper vous me direz donc je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy de chez Sigma c'est le tapered blending de 35 qui ressemble à ça et avec cette teinte là en fait je vais venir estomper les bords c'est vraiment un maquillage que je fais pratiquement tous les jours en fait ça va avec tout avec tout type de vêtements etc je vais juste venir prendre à nouveau ma palette slick d'highlighter et la même couleur avec mon petit doigt je vais juste appliquer ça en point interne pour apporter un petit peu de luminosité au regard quand même tout de même et pour ce faire en ce moment j'aime bien également ajouter un petit crayon beige celui que je vous ai présenté dans le haul le JJ Adil il est nul il n'adhère pas du tout à la muqueuse par contre j'en ai acheté un autre de chez NYX décidément il y a beaucoup de produits NYX c'est pas du tout fait exprès c'est dans la gamme faux whites en fait c'est des enfin c'est faussement des blancs il n'y a que des couleurs très très pastel et clair et celui-ci c'est le linen donc lin je vais appliquer ça légèrement dans la muqueuse pareil pour éviter d'avoir l'air trop fatigué voilà je vais appliquer du mascara c'est toujours mon Cinescope alors j'ai envie de dire Cinemascope depuis le début c'est le Cinescope de chez Sephora en miniature il faut absolument que je me l'achète en grand format parce que j'adore ce mascara généralement je n'en applique pas sur les scies inférieures en fait parce que pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé un mascara qui est au quotidien ne va pas complètement retomber sur le dessous de mon oeil donc si j'en mets sur les scies inférieures je vais avoir des yeux de panda dans 5 minutes donc n'hésitez pas à me faire des recommandations de mascara qui ne coulent pas sous les yeux voilà donc pour les lèvres je vais utiliser le baume Pivoine Sublime de chez L'Occitane celui-ci il est dans la teinte rose ambrée j'adore ce baume en fait il est presque mat en termes de fini donc voilà c'est le look final en fait je vais vous montrer rapidement ma tenue également parce que voilà je suis envie de faire ma blogueuse alors petite tenue du jour évidemment je ne vais pas rester en t-shirt je vais mettre un pull un manteau une écharpe tout ce que vous voulez parce qu'il fait moins de 12 milliards donc petit t-shirt de chez Zara tout simple c'est les t-shirts à 5 euros moi j'adore celui-ci le noir et j'en ai plusieurs des blancs également en termes de jean ça c'est un jean mom de chez Pimki que j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment ils sont taillés ils sont taillés hautes en fait le seul problème c'est qu'évidemment il est très long donc je suis obligée de faire un gros revers et pour les chaussures ça c'est des petites baskets de chez Poulain de Bair en fait que j'ai acheté parce que je voulais m'acheter des Stan Smith toutes blanches et qu'en fait celles-ci elles sont à peu près identiques et je les ai payées 8 euros sur une privée voilà voilà et sinon en termes de bijoux j'ai pas emmené grand chose j'ai juste ce collier de chez Maria Pascual que j'adore et ma montre de chez Mockberg voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos un peu voyage comme ça quoi emporter dans sa valise etc et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501